L'arbitrage aura beaucoup fait parler durant la coupe du monde de rugby et si est-il peut-être ce qui a décidé Wayne Barnes à prendre une décision inattendue. L'arbitre de la finale vient de faire une annonce qui a surpris le monde du rugby. Au-delà du jeu et de l'intensité folle de certains matchs, l'arbitrage aura été au centre de l'attention tout au long de la coupe du monde de rugby. Il faut dire que ce sport est fait de nombreuses subtilités et il est surtout sujet à interprétation. L'arbitre a une place prépondérante et peut faire basculer n'importe quel match. Le Néo-Zélandais Ben O'KF est bien placé pour le savoir, lui qui a été vivement critiqué pour ses prestations lors du match du 15 de France et de l'équipe d'Angleterre. Pour la finale, le match le plus important de la compétition, C.S.T. Wayne Barnes qui a été désigné par les instances. L'Anglais de 44 ans est une véritable référence de l'arbitrage dans le rugby, mais cela ne l'a pas empêché de subir les foudres des supporters néo-zélandais après la défaite de leur équipe d'un point en finale face à l'Afrique du Sud. Une nouvelle polémique dont le rugby se serait bien passé, mais visiblement pour Wayne Barnes, ce match au sommet a été le bon moment pour annoncer sa retraite. Les gens disent souvent que l'on sait quand si est-il le bon moment de partir. Si est-il clairement le bon moment de prendre ma retraite pour moi et ma famille, a-t-il écrit dans un message publié sur ses réseaux sociaux, ce jeudi de novembre. Une nouvelle assez surprenante étant donné que Wayne Barnes n'a que 44 ans et qu'il possède une très grande expérience. Arbitre le plus capé en coupe du monde avec 27 rencontres dirigées, il se retire au sommet de sa gloire, après une finale. Un départ important pour le monde du rugby, qui a changé comme le regrette Wayne Barnes, le harcèlement en ligne et les menaces sont devenues trop réguliers pour tous ceux qui sont impliqués dans le match. Désormais à la retraite, l'arbitre international va pouvoir consacrer plus de son temps à ses proches, ce qui était devenu difficile avec sa carrière. Les enfants n'ont pas eu leur père pendant trop longtemps. Je veux retrouver ces week-ends en famille, les réunions à l'école, et les fêtes d'anniversaire, explique-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti